Un littoral défiguré et des émanations de gaz toxiques. Autant de raisons qui ont poussé la région Guadeloupe à accompagner la communauté des communes de Marie-Galante au travers de deux actions. La première étant la signature d'une convention pour subvention de soutien pour l'achat de matériel afin de tenter d'éliminer au plus vite ces algues des plages de Capester. Et d'autre part, le lancement du marché de collecte en maîtrise d'ouvrage régional pour des situations d'urgence dans les îles du Sud. C'est une convention où l'Etat accompagne aussi la communauté d'agglomération de Marie-Galante et la région sur trois ans. Donc c'est autour de 200 000 euros de sages sur les trois ans pour qu'on puisse au maximum nettoyer parce que vous savez c'est un fléau qui est très très difficile. Nous sommes impuissants face à cela mais au moins nettoyer un maximum pour diminuer le niveau de toxicité et au moins soulager la population. J'ai déjà vu des sages à Marie-Galante mais pas à ce niveau-là. Alors sachez que j'ai alerté le président je lui ai envoyé des photos des sages et j'attends son retour là-dessus. Aujourd'hui, l'espoir à Marie-Galante est que l'Etat réponde favorablement à leur demande d'un véritable accompagnement conséquent.